L'hôtel de Masserand L'hôtel de Masserand, d'abord, c'est un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Et Étienne de Beaumont a fait dans cet hôtel particulier, l'hôtel de Masserand aux Invalides, les plus belles fêtes de Paris. C'est l'endroit où se réunissait tout le grand Paris de l'époque, mais aussi Picasso, Satie, enfin Proust, celui qui n'était pas invité à l'hôtel de Masserand pour les balles d'Étienne de Beaumont, était relégué à jamais dans les fins fonds de la société. Étienne de Beaumont a vendu cet hôtel particulier à Elie de Rothschild, et Elie de Rothschild l'a vendu au président Oufouet de Boigny, et c'est à cette époque que Oufouet de Boigny a collectionné, a réuni cette extraordinaire collection. Aujourd'hui, l'hôtel de Masserand est dans un état nécessitant des réelles restaurations, donc la République de Côte d'Ivoire a décidé de vendre le mobilier pour affecter l'argent à la restauration de l'hôtel. Écoutez, le président Oufouet de Boigny a acheté des objets extraordinaires. Vous avez ici, dans cette vente, qui est franchement une des ventes les plus extraordinaires, qui soit des 50 dernières années, je crois depuis l'après-guerre il n'y a pas eu une vente comme ça, des provenances exceptionnelles. C'est l'histoire de France que vous avez réunie dans cette salle aujourd'hui. C'est un salon qui est classé monument historique. La seule règle, c'est que c'est interdit de sortir du territoire français. Cette commode qui est de Jean-François Eubonne, ébéniste du roi, et également ébéniste de Madame de Pompadour. Un salon de Jean-Baptiste Séné, en bois doré. C'est une saisie révolutionnaire, vers 1794, et que quand Bacérès, devenu deuxième consul, s'est fait attribuer pour ses appartements, parce qu'il aimait beaucoup le mobilier du XVIIIe siècle. Et il a acheté aussi quelques tableaux. Il y a Vendonguene, il y a Bonnard, il y a... Et puis, par exemple, ce extraordinaire tableau d'Auguste Renoir. C'est un tableau absolument magique, et de cette année 82, qui est une année charnière dans l'œuvre de l'artiste. C'est un bélier en or massif qui pèse 10 kilos d'or, avec des yeux en émeraude. Il a été réalisé par Vente Kiffé-Arpels. Et si ce n'est pas l'objet le plus chic de cette vente, c'est celui qui donne, je crois, l'idée de la magnificence de cette collection. Le président Ophrey de Boidy était un homme de culture, de grande culture, africain en Afrique, parisien à Paris. Les grandes collections se vendent à fond tableau. Et quand, effectivement, la République de Côte d'Ivoire a voulu disperser cette vente de prestige, ils ont cherché une salle de prestige. Et ce que nous essayons de faire ici, c'est que les objets soient magnifiés, qu'ils soient présentés dans un écrin qui les mette en valeur, et notre salle nous aide à cela. Bien sûr, je sais que tous ces objets ont des prix énormes et qu'ils ne sont pas accessibles pour tous. Et c'est évident que ce n'est pas à la portée de tout le monde de se payer des commodes de Riesner à 300 000 euros ou des Renoir à 3 millions d'euros. Mais franchement, c'est un musée éphémère et qu'il faut découvrir. Et j'engage toutes les personnes à venir dans les expéditions, à regarder. L'expédition est publique. Elle est ouverte à tous. Et ce qui sera dispersé dimanche ne se retrouvera plus jamais. Je ne crois pas qu'une collection comme celle-ci pourra être renouvelée dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada